Fini la grève et les désaccords. Pendant cinq jours, gouvernement, patronat et syndicats se sont réunis à Libreville dans le cadre de la plénère sur le projet de révision du Code du Travail. Trois commissions constituées ont passé au peigne fin les titres du projet du Code du Travail. En réalité, il s'agissait de flexibiliser les dispositions du Code du Travail, de permettre à ceux que l'employeur et le travailleur aient la possibilité d'avoir des rapports plus flexibles, de se séparer quand ils le peuvent sans qu'il y ait des contraintes comme dans le Code actuel, de permettre à l'employeur et le travailleur, notamment les travailleurs, d'avoir plusieurs cas de contrats de travail qui leur permettent d'être insérés dans la vie active, alors qu'à présent il n'y a que le CDD, le CDI, etc. De ces travaux, il ressort des points de convergence et de divergence. Toutefois, le bilan prouve que le ciel semble se dégager pour le projet de réforme du Code du Travail qui avait pourtant fait grincer les dents. L'examen des 71 articles révèle que sur les 71, 69 articles ont trouvé l'assentiment de tous les commissaires. Il reste deux articles sur lesquels ce sont souvent des problèmes de formulation ou alors de suppression d'un ajout, d'un alinéa qu'on a proposé. Donc à ce niveau-là, nous pensons que sereinement, ce sont des choses qui peuvent se régler à l'amiable sans avoir besoin de s'énerver ou de tiraillement. La ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social Madeleine Baer, a salué la dévotion des différentes parties à la réussite de cette plénière. Nous avons pris la mesure de l'implication parce que nous avons travaillé tard, très tard, pendant des jours. C'est un fait qui est à relever, ce qui prouve que le document de travail était intéressant. Nous allons recueillir effectivement le contenu de ces travaux-là. Résultat pour l'heure satisfaisant. Cependant, il convient pour les participants de respecter la continuité du processus. La sérénité qui a prévalu continue et que chaque partie laisse le processus se poursuivre. Parce qu'ici, les travaux ou les échanges que nous avons eus rentrent dans le cadre des recommandations de l'OIT, du moins des conventions de l'OIT, notamment la convention 144. Donc il s'agit de consultation. Le gouvernement va recueillir les avis des uns et des autres. Ensuite, il y a tout un processus qui devrait se suivre. Il serait mieux que les parties prenantes à ces travaux laissent le temps au gouvernement de poursuivre le processus. Cette plénière constitue une des premières étapes du processus de réforme. Le rapport sera transmis au gouvernement puis au Bureau international du travail BIT pour une analyse technique. Le ministère du Travail convoquera par la suite le bureau de la plénière et les représentants des trois commissions afin de faire le point sur les observations du BIT. Le gouvernement fera alors son arbitrage et les résultats seront soumis aux différentes parties avant l'adoption du projet en lui-même.